L'offre est alléchant des produits à prix cassé mais périmés. De quoi faire saliver les clients de WeFood, un supermarché danois qui ne vend que des produits ayant dépassé leur date de péremption. Un succès qui n'est pas seulement dû au prix. Je suis venue ici car je soutiens ce projet. C'est cool qu'au lieu de jeter les ingrédients, ils choisissent de les vendre. On soutient une bonne cause. Ici, les rayons sont remplis de produits périmés mais on y trouve aussi des marchandises à l'emballage endommagé ou des prototypes qui n'ont jamais marché. Nous nous procurons nos produits à différents échelons de la chaîne logistique. Nous avons beaucoup de producteurs qui nous envoient différents produits. Il y a beaucoup d'entreprises d'exportation et d'importation qui font du déstockage alimentaire. Et bien sûr, nous avons des accords avec des supermarchés locaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité au Danemark. L'une des principales enseignes à bas prix a banni les offres de gros pour s'assurer que les clients n'achètent pas plus qu'ils ne peuvent consommer. Au lieu d'offrir trois produits pour le prix de deux, ils vendent chaque marchandise séparément. Chez WeFood, les prix sont inférieurs de moitié à ceux des autres supermarchés. Mais il est difficile d'y faire ses courses au quotidien. On n'y trouve pas toujours ce que l'on veut, l'offre étant très dépendante de la bonne volonté des donateurs. Avec son appétit pour la nourriture bon marché et sa soif de réduire les gaspillages, le Danemark a réduit de 25% ses déchets alimentaires en cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !